Bonjour à tous, encore un petit tutoriel pour vous montrer toujours sur Word. Je vais ouvrir un document dans le dossier Word qui s'appelle couper, copier et coller. Je vais l'ouvrir, c'est cela que je vais vous montrer. Voilà, j'ai tapé le texte déjà avec une écriture sympathique. Le but est de vous montrer comment couper du texte, le coller à l'endroit que l'on veut ou copier du texte et coller autant de fois que l'on veut à l'endroit que l'on veut. Nous allons commencer par le titre, je sélectionne le titre ici. Et vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris, clic droit de la souris et dire couper, clic gauche, ça l'enlève. Mais vous pouvez tout aussi bien, je reviens à l'arrière, le couper ici avec le ruban à queue, couper des petits ciseaux que vous avez là, couper et ça l'enlève. Si vous souhaitez coller le titre que vous venez de couper tout en bas du texte, on clique en bas du texte. Là, on se positionne à l'endroit où on veut et on va dire coller ici ou clic droit, coller, clic gauche. Si vous souhaitez le remettre tout en haut, vous allez donc couper ici, le couper pour l'enlever, cliquer tout en haut du document et coller ici. Voilà pour le couper et le coller. Je souhaiterais sélectionner cette lignée là et vous montrer que l'on peut aussi copier cette ligne en cliquant ici, ou clic droit, copier, clic gauche ici. La ligne reste en place et en cliquant entre les paragraphes, par exemple, je fais la touche entrer, une fois ou deux fois, c'est selon votre choix, et avec le clic droit, coller entre chaque paragraphe. Je clique droit, coller, je clique à l'endroit où je veux, je peux coller aussi ici avec le ruban accueil, coller, je clique à l'endroit où je veux mettre le texte, je peux utiliser le bouton droit, coller, clic gauche, donc respecter nos clients est bien en mémoire et je peux le coller autant de fois que je souhaite dans mon texte. Ici, j'ai un peu trop d'espace, je clique ici, je fais la touche efface pour remonter, comme je le souhaite, ou entrer si je veux créer des paragraphes. Ici, par exemple, créer un paragraphe, je clique, je fais la touche entrer, pour espacer un petit peu tout cela. Après produit, je clique, je fais la touche entrer, me permettant de faire un paragraphe en plus. Ici, aussi, après le S, entrer, et j'espace, ici, aussi, la touche entrer, afin d'espacer un peu mes paragraphes. Je peux cliquer ici, faire la touche efface, si je veux remonter un petit peu mon texte. Voilà, on peut tout aussi bien enlever les espaces. Je vais sélectionner l'ensemble de mon document, du début jusqu'à la fin, puisque ça dépasse la deuxième page. Dans mise en page, ici, on a bien espacement 0 et 0. Dans accueil, ici, je peux demander un interline, ici, dans paragraphe 1, afin d'avoir un interline moins grand, entre les lignes, et faire passer mon texte dans toute la page. Voilà, pour le couper, le copier, et le coller. Je vais vous montrer une autre façon de copier du texte, ça c'est ce qui se passe sur un même document. Je vais insérer, insertion, un saut de page pour insérer une autre page. Je vais mettre en attente mon document, couper, copier, couler. Je le réduis ici, il est en bas dans ma barre de tâches. Je peux très bien ouvrir un document qui s'appelle, par exemple, Ecosse. Je vais donc l'ouvrir, et je peux tout aussi bien, dans le document Ecosse qui est là, sélectionner un morceau de texte, n'importe lequel, ou simplement mon prénom, dans le WordArt, pourquoi pas. Je clique dessus, je fais, accueil, copier, ou clique droit, copier, clique gauche, je réduis mon document pour le mettre en attente. Et sur la deuxième page de couper, copier, coller, clique droit, clique gauche, coller. Et j'ai bien collé ce que j'ai copié sur le document Ecosse. Je vous remontre. J'ai mon document coupé, copier, coller qui vient devant moi. J'ai le document Ecosse qui est ici. Je clique dessus pour reprendre mon document. Je sélectionne un morceau de texte au choix, un paragraphe au choix, dans le document Ecosse, par exemple le début. Je clique devant l'Ecosse nommée Scotland. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris jusqu'à l'endroit que je veux prendre. Je veux prendre donc cet ensemble là. Je vais dans accueil, copier, ou pareil, clique droit, copier. Ici, clique gauche, copier. Je réduis mon document pour le mettre en attente. Et sur mon document couper, copier, coller, clique droit, coller. Et j'ai bien collé le bout de texte que j'ai pris dans le document Ecosse. On peut continuer. Entrer. Je vous remonte. Je reprends le document Ecosse. Je descends. Je peux prendre l'image. Je fais un clic droit. Copier. Pour laisser sur ce document dans l'image. Je réduis. Je me retrouve sur le document couper, copier, coller, clique droit. Excusez-moi. Clic droit. Et coller, clique gauche. Et voici mon image que je peux dans accueil sans gris. Et j'enregistre bien évidemment toutes mes données. Voilà comment couper, copier, coller du texte. Soit dans un même document. Soit aller chercher un autre document. Et copier un morceau de texte, une image ou autre. Et le recoller sur le document que nous sommes en train de faire. A la prochaine fois. Pour un autre tutoriel.